Monsieur Yatma Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap. Avec vous, nous allons parler de l'état actuel de la question du handicap. On le sait, depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde entier. Quel est pour vous le sens de cette célébration ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est une journée qui a été instituée par l'Organisation des Nations Unies, donc par la communauté internationale, pour qu'elle serve d'occasion et d'opportunité de revenir sur la situation des personnes handicapées dans le monde. Et comme vous le savez, dans le rapport mondial sur le handicap publié par l'OMS et la Banque mondiale, les personnes handicapées sont estimées dans le monde à plus d'un milliard de personnes, autrement dit à environ 15% de la population mondiale. La communauté internationale a compris qu'on ne peut pas envisager le développement du monde en mettant entre parenthèses 15% de la population mondiale que constitue les personnes handicapées. C'est pourquoi donc cette journée a été instituée. Alors nous la célébrons au Sénégal comme chaque année. Et c'est pour revenir justement sur la situation qui nous est propre dans notre pays. Cette année, il faut préciser que la célébration aura lieu dans la commune de Moulompe, dans le département de Oussuie, où donc toutes les personnes handicapées sont donnés rendez-vous pour célébrer la journée. Est-ce que vous aurez des véhicules ? Oui, voilà, c'est un peu difficile. C'est peut-être une opportunité aussi que vous nous offrez. Faire un clin d'œil à nos amis, les transporteurs, à notre ami Koro Koume, pour leur dire que les personnes handicapées célèbrent la journée mondiale. Aussi, et qu'on a besoin de transport, voilà, pour transporter les personnes handicapées au lieu de la manifestation. Alors donc, ce sera, comme je disais, l'occasion donc de revenir sur la situation des personnes handicapées au Sénégal. Et cette situation, comme vous le savez déjà, est marquée par les résultats d'une diagnostic qui a été faite sur les personnes handicapées dans notre pays. Il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que toujours au terme du rapport mondial sur le handicap, les personnes handicapées au Sénégal constituent 15,5% de la population. Soit environ plus de 3 millions d'individus. 3 millions d'individus. Donc, c'est aussi important et qu'on ne peut pas aussi, comme on l'a dit au niveau mondial, au niveau national aussi, on ne peut pas envisager l'émergence du Sénégal en ignorant ou en mettant entre parenthèses 3 millions de Sénégalais. Maintenant, la situation de ces personnes handicapées, comme je l'ai dit, le diagnostic qui en a été fait, a révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées et auxquelles il faut trouver des solutions pour une meilleure inclusion des handicaps dans notre société. Alors, le premier, c'est les difficultés des personnes handicapées à accéder à la santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. Vous le savez, la première action ou le premier acte qu'il faut poser quand on peut inclure une personne handicapée, ça lui permet de tenir debout. Or, les appareils, les aides techniques, les cannes, les béquilles, les fauteuils roulants, les pousses, etc., les autres appareils orthopédiques sont généralement importés et coûtent très cher. Donc, l'accès est difficile aux personnes handicapées. Deuxième problème prioritaire diagnostiqué, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes handicapées. Là aussi, comme vous le savez, nos établissements scolaires, nos centres de formation n'ont pas été conçus et construits en tenant en compte le fait qu'il peut y avoir des apprenants handicapés. Ça, c'est un. Deuxièmement, les enseignants dans leur curricula de formation également n'ont pas été préparés à prendre en charge des apprenants handicapés. Enfin, le matériel didactique utilisé à l'école n'est pas toujours adapté à tous les types de handicaps. Quand vous prenez le cas d'un enfant aveugle qui va à l'école, il n'a certainement pas besoin d'ardoises, ni de crées, ni de tableaux, ni de livres écrits, parce qu'il ne le voit pas. Mais à part de ce matériel, il existe poinçon et tablette que l'enfant aveugle peut utiliser. Or, poinçon et tablette n'ont pas été réporté dans le matériel scolaire. Et donc, ça, ça rend l'accès difficile. Troisième problème diagnostiqué, c'est les difficultés liées à l'accès à l'emploi et à l'insertion pour les personnes handicapées. Et ça se comprend. Quand vous n'avez pas la possibilité, par un système scolaire d'exclusion, de fait, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, d'avoir une formation. Naturellement, vous ne pouvez pas avoir de métier. Et quand vous n'avez pas de métier, vous ne travaillez pas. Réceux de cours dans nos sociétés, c'est quand tu ne travailles pas et que tu as un certain âge et que tu as des besoins, tu as un handicap, tu es obligé d'avoir comme alternative la mendicité. Donc, il peut expliquer quelque part aussi les nombreux migrants qui sont à Dakar et dans les grandes villes par le fait de ce système d'exclusion, de fait, qui est là. Ce qui fait que les personnes handicapées n'ont pas accès à l'emploi. Quatrième problème diagnostiqué, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie générale et à l'accessibilité. Là aussi, vous le savez, il y a de réels problèmes d'accessibilité et de mobilité pour les personnes handicapées au Sénégal quand on tient compte de la manière dont notre cadre de vie est aménagé. Ensuite, il y a au Sénégal ce qu'on appelle les infrastructures de dernière génération, ponts, autoponts, autoroutes, BRT, terres, etc. Mais ce sont des infrastructures destinées à l'usage des citoyens. Et il ne faut jamais perdre de vue que parmi ces citoyens, il y en a qui sont handicapés et qui doivent utiliser aussi ces infrastructures. Et éviter surtout ce qui est arrivé avec la Cour de Dakar pour les nouvelles infrastructures. Parce que la Cour de Dakar, elle est très belle, on la chante partout. Mais rien n'a été prévu, par exemple pour les personnes handicapées. Une personne handicapée qui est en fauteuil roulant ou une personne aveugle va rencontrer toutes les difficultés du monde à traverser, à passer d'un bord à l'autre de la corniche. Parce que rien n'a été prévu pour eux. Donc ça aussi, c'est des choses qui contiennent le cadre de vie, l'aménagement, etc. Donc ce sont ces difficultés-là qui ont été diagnostiquées. Les nombreux programmes initiés par l'État du Sénégal n'ont donc pas fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées pour vous ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Il y a certes des progrès. Mais ces progrès-là peuvent être accélérés encore. Parce que les possibilités et les moyens de le faire existent. D'abord, parce que pour apporter une réponse à ces difficultés diagnostiquées, on avait élaboré la loi d'orientation sociale en y mettant des mécanismes dont la mise en œuvre devait permettre justement de régler ces questions qui ont été diagnostiquées. Ces mécanismes, il y a le fondat pour les personnes handicapées qui doit financer des activités générales de revenus pour les personnes handicapées, surtout celles qui s'adonnent à la mendicité. Ensuite, il y a le programme RBC, mais il y a surtout la carte d'égalité des chances. C'est un mécanisme intéressant de protection sociale qui a été lancé, comme vous l'avez dit, en 2015 par le président de la République lui-même. Et cette carte a deux fonctions au terme de la loi. Une, une fonction d'identification de la personne handicapée comme étant une personne handicapée, donc une sorte de carte d'identité de personne handicapée. Deuxième fonction, c'est une fonction de service, c'est-à-dire son détenteur doit avoir un accès beaucoup plus facilité aux différents circuits sociaux de base dont on a parlé tout à l'heure. Mais, comme vous l'avez dit, c'est lancé en 2015, ça fait six années aujourd'hui, sur une cible estimée à plus de 3 millions de personnes, on n'a produit que 68 192 cartes, 68 192 cartes en six années, alors qu'on a un objectif de 3 millions. Vous voyez que le rythme de production est trop lent. Ensuite, même les personnes handicapées qui ont la chance d'avoir la carte, c'est 68 000. Certains, effectivement, sont enrôlés dans les bourses de sécurité familiale. D'autres sont enrôlés également dans les programmes de la CMI. Mais à part ça, aucun autre service porté par la carte n'est effectif. Et ça, c'est dû au fait que, justement, d'abord, il faut comprendre que le handicap est une question transversale. Le handicap, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation, c'est un problème de santé, c'est un problème de transport, c'est un problème de déplacement, c'est un problème d'habitat, etc. Et tous ces problèmes sont des secteurs différents, qui sont gérés par des départements ministériels différents. Et chacun de ces départements ministériels a un rôle à jouer dans l'effectivité de l'accessibilité aux services qu'ils gèrent, comme le transport, comme l'habitat, etc. C'est pourquoi, justement, nous, nous avons proposé, en tant qu'organisation facture des personnes handicapées du Sénégal, et partenaire de l'État et interlocuteur de l'État, nous avons proposé des solutions à ces deux problèmes diagnostiqués. Un, relativement à la faiblesse de la production de la carte, nous, nous avons proposé l'érection de la carte en programme national de la carte d'égalité des sciences. L'intérêt, c'est qu'on pourra ainsi le doter en moyens logistiques, en moyens humains, en moyens techniques et en moyens financiers, pour permettre à tous les services qu'ils se trouvent sur le territoire national, de pouvoir aller trouver les personnes handicapées là où elles sont pour les enrôler. Parce que c'est ça que dit la loi, c'est une disposition de la loi. Ne pas le faire, c'est ne pas appliquer la loi. Donc appliquer la loi, c'est de tout faire pour enrôler toutes les personnes handicapées qui sont dans les villages des plus éloignées en leur donnant la carte. La deuxième proposition est relative à l'effectivité des services. Pour cela aussi, en l'absence aujourd'hui d'un premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale, nous, nous avons proposé la tenue d'un conseil présidentiel sur le handicap. L'intérêt aussi d'un conseil présidentiel sur le handicap, c'est que le président de la République va être entouré de tous les ministères sectoriels concernés par la question du handicap. Et lui, il pourra, d'ailleurs il en a seul lui, le pouvoir de donner les instructions à chacun des ministères concernés par la question du handicap pour que ce dernier puisse jouer le rôle qui est le sien dans l'effectivité des services. Je crois que si on arrive à faire ça, on pourra sensiblement régler la situation des personnes handicapées au Sénégal. L'emploi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un problème majeur en dehors même des personnes vivant avec un handicap. Alors, est-ce que l'actuel régime a procédé comme promis massivement dans le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique ? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la loi d'orientation sociale dit clairement qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement dans la fonction publique, les 15% doivent être réservés aux personnes handicapées. Alors, il faut dire que, comme vous l'avez dit, l'actuel régime n'applique pas encore les 15%. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits dans le recrutement des personnes handicapées, surtout dans la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées sont visibles quand même dans certaines administrations au Sénégal. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recrutement. Il y a Dakar Demdi qui a initié aussi ça. Mais nous, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous devons proposer. Parce que ça ne coûte rien à l'État et d'autres pays, même de la sous-région, l'ont fait. Tous les jeunes handicapés, filles et garçons, qui ont réussi à faire des études malgré un environnement difficile et hostile, qui sont diplômés, nous nous proposons à l'État de les recruter, de faire un programme spécial de recrutement et de tous ne faire-ce que les encourager. Parce qu'être handicapé et évoluer dans nos établissements, c'est très difficile. Quand quelqu'un se bat jusqu'à avoir son diplôme, on doit pouvoir l'encourager. Et surtout encourager les plus jeunes à aller étudier et à abandonner la mandatité en les recrutant massivement tous dans la fonction publique. Ils ne sont pas 10 000, ils ne sont pas 15 000, ils ne sont pas aussi nombreux. Donc, non seulement on récompense leur effort, mais également on fait un signal positif aux autres pour qu'ils puissent aussi faire des efforts dans les études et abandonner la mandatité. C'est pourquoi nous nous proposons à l'État le recrutement massif de l'ensemble des jeunes diplômés handicapés, filles et garçons dans la fonction publique. Mais quels sont les genres d'activités, les genres de travail auxquels on peut orienter ces personnes ? Mais ils sont nombreux, j'ai dit, ils sont diplômés. Il y en a qui sont diplômés dans pratiquement toutes les disciplines, dans la gestion, dans la comptabilité, dans l'informatique, dans l'administration, etc. Ils sont nombreux, ils sont nombreux que chacun soit recruté en fonction de ses compétents, mais qu'on les recrute quand même. Après l'annonce d'un fonds de 350 milliards pour financer l'emploi des jeunes, les personnes vivant avec un handicap, pour vous, est-ce qu'elles sont prises en compte dans ce programme ? Bon, je ne peux pas dire qu'on n'est pas pris en compte, parce qu'en principe c'est destiné à tous les jeunes du Sénégal, et les jeunes handicapés font partie des jeunes du Sénégal. Mais on ne veut pas aussi être victime du phénomène de la dilution, c'est-à-dire qu'on soit dilué dans le vocable des jeunes du Sénégal. Parce que là aussi, s'il y a des queues à faire, s'il y a des choses à faire, nous ne pourrons pas le faire. C'est pourquoi nous nous demandons que dans le cadre de ce fonds-là, une ligne spéciale dédiée à la jeunesse handicapée doit être dégagée. C'est pourquoi nous nous demandons qu'il y ait une ligne destinée exclusivement à la jeunesse handicapée. C'est une autre manière de bien les cibler et de bien les financer et les encadrer pour qu'elles possèdent leur activité génératrice de revenus, afin de découvrir leur dignité. Alors, il faut aussi qu'on évoque un peu le thème retenu pour cette 29e édition de la Journée internationale dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Le leadership et la participation des personnes handicapées dans un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable. Quel est aujourd'hui justement l'impact de la COVID-19 sur les PVH et votre contribution dans un monde post-COVID-19 ? Alors, d'abord, l'impact, c'est qu'il faut prêter quelques pertes que nous avons connues quand même dues au COVID-19. Mais dès le début, nous, en tant qu'organisation, on s'était déjà organisé pour mettre en place un comité national de veille. D'ailleurs, qui a permis d'alerter à temps pour que, déjà, dans la distribution des kits alimentaires et autres, que les personnes handicapées soient prises en compte. Et ça, on en remercie le président de la République qui a entendu notre appel et qui a ajouté 100 000 kits sur les 1 million, sur le million qui a été retenu. Maintenant, en dehors de ça également, il y a eu un accompagnement des artistes et acteurs culturels d'une manière générale. Il faut également remercier l'État du Sénégal d'avoir pris en compte les acteurs culturels handicapés. C'est seulement au niveau, maintenant, de ceux qui menaient de petites activités socio-économiques, de ceux qui avaient des ateliers, de ceux qui avaient des garanties de travail qui n'ont pas été accompagnées. Or, les personnes handicapées, comme vous le savez, peuvent constituer à la fois des vecteurs de transmission du virus comme des victimes du virus. Parce que si vous êtes dans la rue, vous tendez la main, quelqu'un qui vous donne l'aumône peut vous contaminer. Et vous aussi, quand vous interactez avec quelqu'un, vous lui rendez la monnaie aussi, vous pouvez contaminer cette personne-là. Autrement dit, on peut aussi être, comme on dit, un vecteur de transmission. C'est pourquoi, nous, dès le départ, on avait invité les personnes handicapées, surtout celles qui étaient dans la mendicité, de se confiner. Ils l'ont fait tant bien que mal. Et nous continuons aujourd'hui à demander vraiment que l'État accompagne davantage les personnes handicapées pour leur permettre aussi de pouvoir se projeter dans ce post-Covid. parce qu'il s'agit aujourd'hui, comme le thème l'a dit, de réaffirmer le leadership des personnes handicapées. Et là, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de nos organisations. Beaucoup d'efforts d'encadrement, de formation, de renforcement de capacités, etc. Maintenant, on est en période de relance de l'économie et de relance des activités. Il faut aussi, dans cette relance-là, que les handicapés ne soient pas laissés en rave. Et c'est ça que nous allons rappeler, incha'Allah, lors de la célébration de la journée. Vous êtes le président de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées. Merci beaucoup, M. Yad Mafal. Merci beaucoup, Jacques. Merci.